salut à tous j'espère que vous allez bien les tutoriels de ce soir sur le dossier mindset portent sur l'importation du bloc modèle et la validation du bloc modèle puis avec le dossier mindset une fois importé le bloc modèle là nous pouvons même valider le bloc modèle après la validation du bloc modèle on pourra savoir quel est le volume et le tonnage même du bloc modèle que nous allons essayer d'importer dans le logiciel mindset une fois ouvrir le logiciel mindset on fait face à cette petite fenêtre avant même d'importer le bloc modèle dans le logiciel mindset nous allons essayer d'abord de créer des nuits scénarios pour la création des nuits scénarios nous allons naviguer au niveau du menu scénario nous allons cliquer sur scénario dès qu'on clique sur scénario comme vous le voyez ça c'est les différentes parties les différentes options du menu scénario pour la création de nuits scénario nous allons cliquer sur nu si vous avez un ancien et scénario voici ce sont les anciens scénario que j'ai déjà travaillé sur le bloc en quelque chose pour ça vous allez cliquer sur open pour ouvrir le projet ainsi de suite vous allez cliquer sur nu dès qu'on clique sur nu on fait face à cette petite fenêtre au niveau de confédération on a trois options on a surface on a underground on a surface underground mais dans notre dans ces titres là nous allons travailler avec la première partie avec la première option qui est surface et surface production on peut prendre aussi underground ou soit il y a d'autres la dernière option ça c'est surface et underground au niveau du name aussi au niveau du name nous allons essayer de donner un nom à notre nuits scénario nous allons mettre tito 1, tito rel 1, tito 1, tito 1, tito 1, tito 1, tito 1 et au niveau de fold down ici fold down ici ça c'est juste l'emplacement même du nuits scénario que nous allons essayer de créer tout à l'heure en cliquant sur cette partie nous avons la possibilité de changer aussi l'emplacement même du projet en question soit dans les bureaux ou soit dans les disques c'est soit dans les bureaux soit dans les disques c'est à vous de choisir l'emplacement même de votre vue scénario ainsi de suite mais dans ces titres là je laisse ça par défaut je laisse le paramétrage par défaut ou soit je peux même changer en cliquant sur cette partie je vais naviguer vers le bureau je vais essayer de mettre ça dans les dossiers mindset mindset dossier mindset mindset après je clique sur ok après nous cliquons sur créatif en passant un peu alors dès qu'on clique sur crête comme vous le voyez comme vous le voyez nous venons tout à l'heure même de créer des nuits scénarios comme vous le voyez ça c'est la première étape dans ces titres là nous allons essayer de travailler avec la première étape qui est la partie géologie qui est la partie géologie avec le logiciel manchat aussi avant même d'importer le bloc molette ça trouvait que c'est un logiciel qui est rattaché au logiciel et c'est pas quand je reviens ici ici ça trouvait que vous avez déjà créé du bloc modèle vous avez déjà créé les différentes attributables au niveau du bloc modèle dans le logiciel cipac et à l'issue de ça vous pouvez même importer ce bloc modèle dans le logiciel manchat ou soit si vous avez créé le bloc modèle dans d'autres logiciels de mobilisation comme gata main et comme volcan vous pouvez importer ce bloc modèle dans le logiciel manchat prend en charge aussi plusieurs fichiers de type plusieurs types de bloc modèle dans 3 ou 4 logiciels de mobilisation comme data main et comme volcan mais dans ce tutoriel c'est de prendre un exemple sur le bloc modèle qu'on avait créé dans le logiciel data main et pour ce faire pour l'importation du bloc modèle dans le logiciel manchat au niveau de cette partie comme vous le voyez ça c'est modèle au niveau de cette partie nous allons cliquer sur ce signe plus là ADD et dès qu'on clique sur ADD directement ça nous ravoir directement là où notre dossier est positionné là où notre dossier se trouve même dans le bureau là où notre base de données est stockée dans un dossier manchat ainsi de ci qui se trouve dans le bureau j'avais mis ça dans ce dossier cette partie dans ce dossier après j'aurai aussi de cliquer sur cette partie PM1 PM1 ça c'est le bloc modèle de l'extension DM DM ça c'est un bloc modèle même du logiciel datamain du logiciel datamain comme vous le voyez ça peut prendre plusieurs types aussi du fichier comme vous le voyez datamain datamain volkan ainsi de ci par ci vous avez le bloc modèle si vous avez créé le bloc modèle dans le logiciel datamain ou dans le logiciel site par le logiciel volkan le logiciel manchat peut prendre les différents fichiers aussi après nous cliquons sur ouvrir 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 dès qu'on clique sur ouvrir comme vous le voyez ça c'est notre bloc modèle on a la possibilité de supprimer en cliquant sur remove on a la possibilité d'ouvrir de copier ainsi de ci comme vous le n'aime ça c'est PM source ça c'est l'emplacement du fichier l'emplacement du fichier vous avez la possibilité de 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 choisir aussi l'emplacement du fichier ou de changer l'emplacement du fichier en cliquant sur cette partie et ici cette partie on dit matérial classe attributable comme vous le voyez ici ça c'est un ça c'est l'avertissement on va cliquer sur la liste dès qu'on clique sur la liste ça c'est name attributable après nous allons cliquer sur extract form model extract form model en passant intributible le logiciel d'extraire c'est comme les différents attributs et les différents attributs qui constituent notre bloc model ainsi de ci en passant un tout petit ça prend un peu du temps ça prend un peu du temps ça prend un peu du temps ça c'est les trois attributs ça c'est aluminium ça c'est densité et ça c'est grade mais nous allons prendre aluminium nous allons prendre aluminium et dès qu'on clique sur aluminium comme vous le voyez le message disparaît au niveau des grades aussi on peut prendre grade ou soit on peut prendre densité aussi mais dans notre cas nous allons prendre aluminium ainsi de suite là parce qu'on ne choisit pas de grade dans cette partie ainsi de suite là ici ça c'est assign valeur pour assigner des valeurs ainsi de suite au niveau du volume cette partie on peut laisser ça part de force après que le logiciel va essayer de créer le volume même de notre bloc model le volume ainsi de suite là et si ça c'est spécifique gravité ça c'est gravité spécifique cg ainsi de suite et on a deux méthodes on a constante dès qu'on coche constante on sera obligé dans cette partie de mettre la valeur même de spécifier gravité de mettre la valeur en question d.7 ou d.6 ainsi de suite mais dans notre cas nous allons cocher attributual au niveau de cette partie nous allons cliquer sur la liste de run et nous allons solutionner la densité en question la densité on va sélectionner la densité après à droite ça c'est le matérial classe aussi le matérial class nous allons extraire notre bloc model en cliquant sur cette partie extract from bm extract from bm en passant un tout petit p là ça va extraire le volume et le tonnage de notre bloc model de notre bloc model bm comme vous le voyez dans notre bloc model au niveau de matérial classe name ça c'est class one on a la possibilité de renommer cette classe ainsi de suite là value ça c'est mode mode value ça c'est 1 ici ça c'est calcul la quantité et la couleur aussi on a la possibilité de changer la couleur en cliquant sur la liste de l'an des sélectionnés n'importe quel type de couleur ou soit on a la possibilité aussi d'insérer aussi une autre ligne ainsi de suite en cliquant sur insert ou bien de remover ainsi de suite c'est compliqué sur ça on sera obligé même de définir ainsi de suite là mais dans notre cas nous allons nous arrêter nous allons nous arrêter au niveau des classes ainsi de suite c'est le logiciel même qui avait généré cette partie au niveau des classes et si vous avez d'autres bases de données aussi à travers d'autres blocs model aussi ou le que ça soit class one peut avoir plusieurs classes ainsi de suite après au niveau des quantités aussi nous allons essayer de définir nous allons essayer de définir les différentes attributables au niveau de notre bloc model ainsi de suite en cliquant sur cette partie S30 comme au bloc model comme vous le voyez voici les différents attributables qui constituent notre bloc model en question ça c'est name en division ça c'est age report décimal on a la possibilité de changer tout ça attributables identités ainsi de suite user calculate vous avez la possibilité de saisir une expression en cliquant sur mu et de saisir l'expression ainsi de suite dans cette partie il s'agit juste pour mettre toute la teneur supérieure à cette valeur ainsi de suite maintenant il n'y a pas le cas on peut aller ça c'est juste pour vous montrer toutes les manipulations qu'on peut faire une fois affiché le bloc model dans le vessel manchet manchet un dessus dessus après d'abord après avoir fait tous ces paramétrages d'abord essayer de cliquer sur validate juste pour voir si notre bloc modèle a été validé ou pas ainsi de suite nous allons cliquer sur validate 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 dès qu'on clique sur validate après dès qu'on clique sur validate check check for error juste pour voir si il y a l'erreur dans notre on dit que no no erreur avertissement une fois cliquer s'il n'y a pas d'erreur après nous allons cliquer sur update all model en passant 1p maintenant c'est d'abord comme vous le voyez ça c'est comme vous le voyez voici le volume de notre bloc modèle voici le volume de notre bloc modèle de masse ça c'est le tonnage voici le tonnage de notre modèle d'après la première tonnage était le volume multipliant la densité la valeur meilleure de la densité c'est je que le logiciel reconnaît ça c'est 1,87 1,87 ainsi de suite là 1,87 et cette partie ça c'est la valeur maximum de la ténère ainsi de suite la valeur maximum de la ténère ainsi de suite et ici aussi comme vous le voyez ça c'est la valeur maximum de notre tonnage et ici aussi pareil aussi ça c'est le volume ça c'est le diagramme concernant le volume ça c'est le diagramme concernant le tonnage ça c'est la densité ainsi de suite ça c'est au niveau des grades ici aussi dans cette partie vous avez la position ça c'est le display d'afficher le display sous forme de 3D sous forme de ainsi de suite c'est ça vous le voir même dans l'idée sur la même ligne où est souvent 2 lignes ou est souvent 3 lignes dans cette partie comme vous le voyez maintenant c'est bien visible vous pouvez même cliquer sur cette partie ça c'est 2 2 2 sous forme de 2 2 histogrammes ici aussi sous forme de 4 ainsi de suite comme vous le voyez c'est avec ça qu'on peut importer le bloc modèle dans le logiciel et faire la validation du bloc modèle dans le logiciel aussi après avoir à valider la première étape qui est la partie géologique maintenant on peut passer le prochain tutorat ça c'est au niveau de la deuxième étape qui est c'est top chedvin ainsi de suite là j'espère que vous avez compris je te remercie de votre attention à la prochaine déjà j'espère 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 j'espère